« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la nuit des dragons. Chaque soir, c'est la même comédie. Marco ne veut pas aller au lit. « Je n'ai pas sommeil. Laisse-moi lire encore un peu, maman, s'il te plaît, » supplie-t-il. « Marco, je t'ai déjà dit non. Tu éteins ta lampe et puis trouve une astuce pour t'endormir. Tiens, tu n'as qu'à compter les moutons, » dit maman en fermant la porte. « Des moutons. Ce n'est pas drôle, » mougonne Marco. « Et si encore je comptais des dragons ? Un dragon, deux dragons, huit dragons. Eh, mais ça sent le brûlé ici. » Marco se redresse dans son lit et voit huit petits dragons voleter devant lui. Il s'apprête à hurler quand l'un d'eux s'approche. « N'aie pas peur. Je m'appelle Dragonos. Tu viens de prononcer les chiffres magiques pour nous faire apparaître. » « Mes parents vont être furieux. Arrêtez de cracher du feu ou vous allez brûler les rideaux, » supplie Marco. « Nous devons rejoindre le royaume des songes. Cela te dirait de nous accompagner ? » propose Dragonos. Marco hésite. Puis zut, après tout, ses parents doivent dormir et ils ne s'apercevront de rien. « D'accord. » Il ouvre sa fenêtre et s'installe sur le dos de Dragonos. Marco regarde sa maison rétrécir et devenir de plus en plus minuscule. Il n'a pas peur de voler dans la nuit. Avec les flammes qu'il crache, les dragons font briller un peu plus les étoiles. Cela fait partie de nos missions. Il faut que les nuits soient toujours parfaites. Oh, bien sûr, nous devons aussi rendre visite aux enfants dans leurs rêves. « C'est très important, les rêves, tu sais. » « Dormir et s'évader dans des mondes imaginaires, cela aide à grandir et en plus c'est très amusant, » explique le dragon. « Nous voici arrivés au royaume des songes. » Marco aperçoit des centaines de petits nuages. Il s'approche de l'un d'eux et voit à l'intérieur un chevalier combattant un monstre à trois têtes. Dans un autre, un prince et une princesse échangent un baiser. Dragonos s'approche. « Ce sont les rêves des enfants. » « Nous devons nous tenir prêts quand un dragon doit intervenir. » « Parfois, nous sommes très méchants et d'autres fois, nous jouons le rôle d'un gentil. » « Marco, réveille-toi, il est sept heures. » Sa maman est entrée dans la chambre. Dans son lit, Marco regarde autour de lui et ne voit plus son ami, le dragon. « Mais tu es fou ! On ne laisse pas la fenêtre ouverte en plein hiver, s'écrit maman. » « J'ai pas rêvé alors, » murmure le petit garçon. Puis il se tourne vers le ciel où le jour se lève et il dit « À ce soir, Dragonos ! » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain. Voilà, bonne nuit.